Entamés depuis début septembre, les travaux de la rue de Gaulle à Luçon vont entrer dans quelques jours dans leur quatrième et dernière phase. Après la reprise des revêtements de trottoirs entre le SMEOM et le Séminaire, et les travaux sur le tronçon de la poste à la mairie et de la mairie au SMEOM, comme actuellement, la chaussée va recevoir son enrobé sur la totalité de la rue. Celle-ci sera interdite à la circulation de véhicules motorisés durant une semaine. Du 24 octobre au 31 octobre, hormis le week-end, la rue de Gaulle sera complètement fermée à la circulation. Bien entendu, les usagers pourront quand même accéder au commerce à pied. Et donc voilà, là c'est la phase la plus sensible du chantier, qui plus est, est soumise aux aléas climatiques, puisque bien entendu, on ne peut pas appliquer l'enrobé par temps de pluie. Jusqu'en fin de semaine prochaine, les derniers trottoirs seront démontés et remplacés par des bordures de style. L'ensemble permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, tout en rétrécissant la voie afin de limiter la vitesse des automobilistes. Donc les changements notables, c'est entre guillemets rendre la rue aux piétons, et bien entendu rendre accessible aux personnes à mobilité réduite la rue. Donc pour ce faire, on a élargi les trottoirs, on va créer, puisqu'ils ne sont pas encore faits, deux plateaux à des carrefours assez importants. On a changé de coloris les bordures et on a fait des bordures un peu plus larges pour avoir un sentiment d'étroitesse pour les automobilistes, pour faire ralentir la vitesse. S'il ne pleut pas d'ici là, les travaux devraient être achevés dès les premiers jours du mois de novembre. Le marquage au sol, lui, s'effectuera par la suite. Sous-titrage ST' 501